bonsoir frères et sœurs et bienvenue dans votre émission le chant du coq merci que le seigneur soit béni pour la présence de chacun père très saint que ton nom soit élevé béni soit ton nom élohim adonai notre père béni soit tu toi qui es toi qui était toi qui vient merci pour ta fidélité seigneur et merci pour mes frères et sœurs à ton nom et au choix nous priant père de gloire amen voilà mes amis je voulais juste faire une petite exhortation pour encourager les uns les autres pour nous encourager à persévérer au vu de ce qui se passe dans le monde vous n'êtes pas sans savoir que les nations sont frappées par ce virus qui fait beaucoup de morts alors il ya beaucoup de dire il ya beaucoup de choses qui se racontent ici et là mais nous qui sommes enfants d'élohim nous qui sommes disciples de joshua chrétien nous avons un autre n'est ce pas regard nous avons une autre lecture de ce qui se passe nous avons une autre interprétation de ce que de ce qui se passe dans le monde et les écritures dans les écritures bibliques les prophètes juifs des prophètes messianiques et au choix lui-même nous ont annoncé un certain nombre des choses qui viendraient et juste avant le retour du machia et de genèse apocalypse les prophètes ont annoncé un certain nombre d'événements qui doivent avoir lieu que ce soit des événements en rapport avec le climat avec n'est ce pas l'économie mondiale ou encore avec les événements qui ont un rapport avec la politique ou encore avec le religieux la religion les écritures n'est ce pas sont bien et bien évidemment nous ont bien préparé bien averti les prophètes nous ont annoncé qu'un certain nombre de choses devraient absolument arriver et quelle doit être l'attitude des chrétiens face aux problèmes que connaît le monde les guerres les troubles les maladies les infections les virus et la mort comment doit-on se comporter allons d'abord dans les écritures dans le livre de luc chapitre et luc chapitre 21 nous allons lire à partir du verset 5 et comme quelques-uns parlaient du temple qui était orné de belles pierres et d'offrandes il dit donc c'est au choix qui parle s est cela que vous regardez les jours viennent viendront où il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit démoli détruite et il l'interrogeait en disant docteur quand donc cela aura-t-il lieu et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver alors les choix dit et il dit prenez garde que vous ne soyez égarés car beaucoup viendront à mon nom en disant c'est moi et le temps approche ne les suivez pas mais quand vous entendrez parler de guerre et de désordre guerre et désordre alors et le seigneur nous dit qu'il y aura beaucoup de désordre et c'est ce qui se passe dans le monde et quand vous entendrez parler de ces choses là le seigneur qu'est ce qui dit et ne soyez pas terrifié car il faut que ces choses arrivent premièrement mais ce ne sera pas encore la fin donc le seigneur parle des guerres il parle de désordre donc et il dit que ces choses là doivent arriver avant tout mais ce ne sera pas encore la fin et il parle des nations qui vont se lever contre d'autres nations et tout ça et il dit effectivement que beaucoup beaucoup des gens vont se haïr se trahir et c'est ce que nous sommes en train de vivre bien évidemment mes amis il y en a qui disent ce virus a été créé par les hommes pour n'est ce pas faire passer un certain nombre de lois d'autres disent que c'est un virus d'origine naturelle en fait il ya tellement des choses qui se racontent mais peu importe que ce soit un virus d'origine n'est ce pas humaine ou d'origine naturelle c'est à dire des gens auraient consommer de la viande contaminée par ce virus et ils ont été eux mêmes contaminés ensuite ils ont contaminé les autres peu importe l'origine de ce virus mais ce que nous savons nous en tant que chrétiens ce que nous avons été avertis nous sommes avertis par le seigneur c'est des choses qui doivent arriver bien évidemment à chaque fois que le monde est frappé par un fléau tel que la peste à l'époque de mes amis enfin dans le passé et tel que le sida ou l'ébola en afrique à chaque fois que le monde est confronté une situation difficile bien sûr la première réaction des humains des hommes c'est quoi c'est la terreur et on voit dans les images comment des milliers de gens des millions de gens se ruent sur les supermarchés pour s'approvisionner pour faire des provisions et quelqu'un me disait qu'une femme a acheté plusieurs n'est ce pas briques de de beurre voilà donc des gens se sont rués sur les marchés sur les supermarchés pour s'acheter des briques et des briques et des kilos et de kilos de beurre et d'autres encore vont dévaliser des magasins prenant tout ce qu'il ya à prendre et c'est la panique c'est la terreur voilà ce qui se passe mais pourquoi les gens sont-ils dans la terreur oui bien évidemment parce que c'est logique on est humain mais sur le plan humain on ne peut que être terrifié face à un virus qui décime beaucoup de personnes et donc la terreur est une réaction tout à fait humaine voilà mais pour ceux qui sont disciples du seigneur doivent-ils nous qui sommes des seigneurs devrons-nous être terrifiés ou pas c'est simple nous avons de l'assurance le seigneur nous a dit ne soyez pas terrifié pourquoi parce que nous avons de l'espérance nous qui sommes enfants d'élohim nous avons de l'espérance nous savons d'où nous venons et où nous allons et est ce que on peut quand même faire de la provision écoutez ça c'est la question que beaucoup de chrétiens risquent de nous poser et une chose est sûre le seigneur ne laissera pas mes amis ses enfants être décimés et bien évidemment il nous appelle et nous invite aussi à la prudence voilà il nous demande d'être prudent parce qu'il nous a envoyés parmi n'est ce pas les loups et il faut de la prudence et vivons les choses simplement simplement vivant par la foi ayant foi au seigneur qui va prendre soin de nous donc moi je conseillerais les enfants du seigneur les chrétiens à faire leur course normalement comme d'habitude et à ne pas être en panique parce que le seigneur notre créateur est au contrôle voilà il est au contrôle et j'ai eu un songe où nous étions dans le dans lequel je nous voyais être confinés quelque part et ensuite il y avait des lois qui étaient bien sûr votés pour que le monde bascule dans autre chose et nous croyons que après ce virus comme après bien sûr les attentats de 2001 aux états unis le monde a basculé dans autre chose et à chaque fois qu'il y a un événement qui a frappé les nations le monde a basculé dans dans autre chose et c'est sûr qu'il y aura un avant ce virus et un après ce virus mais toutefois nous qui sommes enfants d'élohim nous savons que le seigneur est à la porte nous croyons qu'il est au choix revient de tournome 28 nous parle des fléaux qui frapperaient les nations de tournome 28 nous parle également des inflammations qui frapperaient les nations des fièvres afteuses qui frapperaient les nations le seigneur nous a largement averti nous avons été beaucoup beaucoup averti donc nous sommes dans des temps difficiles et je dis bien ce virus qu'il soit d'origine humaine ou d'origine naturelle peu importe cela mes amis ne doit pas nous inquiéter bien sûr nous qui sommes enfants du seigneur nous devons avoir confiance au seigneur nous faire confiance et bien sûr nous devons aussi être solidaires nous qui sommes chrétiens vis-à-vis des personnes touchées par ce virus prier pour pour ces personnes et non les condamner n'est ce pas mais plutôt prier pour ces personnes là parce que nul n'est à l'abri de quoi que ce soit et et prions le seigneur et faisons lui confiance et moi je suis confiant et je sais que le maître vient nous chercher voilà donc pas de panique soyons confiants la parole est claire que mille tombe à ta gauche dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint la parole nous dit nous ne craindrons ni la terreur ni la peste qui frappe les gens d'ailleurs on peut prendre ce passage là et le seigneur nous a donné des promesses des promesses qui nous garantissent garantissent la vie qui nous garantissent la santé mais il nous demande aussi d'être prudent d'être responsable bien évidemment donc il ne faudrait pas se dire parce qu'on est chrétien on ne va pas prendre des précautions on va saluer les gens n'importe comment parce que le seigneur nous protège non et c'est comme si quelqu'un vous dit par exemple que dans ce verre est empoisonné ne l'utilisez pas ben si vous vous dites ben moi j'ai la promesse le seigneur m'a promis de me donner la santé de ne pas être que je ne serais pas empoisonné même si je prenais quelque chose de mortel je ne serais pas n'est ce pas comment dire atteint ben si vous prenez vous utilisez ce verre alors que vous avez été ce mug alors que vous avez été averti vous utilisez cette tasse alors que vous avez été averti vous vous mourrez tout simplement voilà donc si vous n'étiez pas au courant bien évidemment le seigneur vous garderez mais si vous êtes au courant et que malgré cela vous l'utilisez mais vous serez détruit vous serez affecté et donc il nous faut bien sûr de la sagesse de la prudence et alors la parole nous dit dans psaume 91 à partir du verset premier celui qui demeure sous la couverture des lionnes repose à l'ombre de shaddai je dis à yahweh tu es ma retraite et ma forteresse tu es mon mon élorime en qui je me confie car il te délivrera du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa fidélité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindra ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole le jour ni la peste qui marche dans les ténèbres car la destruction qui frappe en plein midi ni la destruction qui frappe en plein midi voilà que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint de tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu es mon refuge au yahweh tu fais des lionnes ta demeure aucun malheur ne s'approchera de toi aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre tu marcheras sur le lion et sur le cobra tu piétineras le lionceau et le dragon puisqu'il s'est attaché à moi je le se délivrerai je le mettrai sur les hauteurs parce qu'il connaît mon nom il m'invoquera et je l'exaucerai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasierai des jours et je lui ferai voir mon salut donc c'est une promesse qu'elle se nous a faite mais cette promesse ne nous dédouane pas de notre responsabilité de la vigilance de la prudence voilà donc que le seigneur soit béni mes frères et soeurs soyez en paix soyons en paix le seigneur est notre père il nous garde et je dis bien prions pour des personnes touchées par ce virus il ya des gens qui ont perdu leur père qui perdent leurs parents leurs enfants leur père leur mère et leur soeur leur cousine leurs cousins associons nous à ces gens là pour n'est ce pas et leur venir en aide et comme la parole dit pleurer avec ceux qui pleurent réjouissez vous avec ceux qui se réjouissent un pasteur est touché par ce fléau n'allez pas le condamner parce que nous sommes les humains nous pouvons être atteint par toutes sortes de choses voilà mes amis nous sommes faibles la chair est faible comme le seigneur l'a si bien dit que le sens soit béni alors pas de panique mettons notre confiance dans le seigneur et ça ne sera rien d'aller vider vos comptes bancaires pour aller n'est ce pas remplir vos caves de nourriture faire une prouve de faire des provisions sur un an et mes amis le seigneur ne va pas laisser ses enfants dans la fin et la parole pour finir le final dit dans le psaume 27 david dit et ma mère et mon père m'abandonneront mais yahweh me recueillera j'étais jeune j'ai vieilli et je n'ai pas vu pardon un juste abandonné j'étais jeune et j'ai vieilli et je n'ai pas vu un juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain que le seigneur vous garde bon courage et bientôt au revoir oh 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 oh